C'est pas des hackers, c'est des scripts kiddies. Pourquoi on les appelle déjà pas des hackers et des scripts kiddies? Parce que c'est pas des gens qui ont inventé le code, c'est des gens qui ont copié une grande partie des source codes qui ont été divulgués récemment par Assange. C'est un code normalement appartenant au gouvernement américain. Alors c'est un leak de Wikileaks, un des récents leak de Wikileaks qui a dit comment la NSA et le FBI et la CIA ont accès normalement aux iPhones, aux téléphones, aux télévisions, Smart Télé, la totale. Alors ils ont exploité une partie du code, bien sûr ils ont fait des modifications et ils l'ont converti à quelque chose qui sert leurs propres intérêts. C'est pas la première fois qu'on le voit, c'est juste la complexité, la facilité de propagation de ce code force à la base américain qui le rend à jour. Tu exécutes quoi que ce soit sans que tu ouvres quoi que ce soit, ça exploite des vulnérabilités qui n'ont jamais été divulguées ou réparées par des fabricants comme Microsoft. Ce qu'il faut savoir c'est que cette première frappe, c'est une frappe qui va avoir le minimum de dégâts comparé à celle qui va venir je pense dans les mois à venir. Quand il y a une attaque ou une technique d'attaque qui a beaucoup de succès comme celle-ci, il y a d'habitude des groupes qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus experts, qui réadaptent encore le script encore mieux, l'optimisent encore mieux et l'utilisent avec beaucoup plus de dégâts. Alors il faut s'attendre qu'il y a pire qui va venir dans quelques mois, dans les 2-3 mois à venir. Pour éviter d'être touché, il faut être à jour. Ils sont capables de prendre en otage les systèmes d'opération qui sont à jour avec le fabricateur Microsoft bien sûr. Alors il faut juste être à jour, ce qui n'est pas aussi facile que ça parce que 90% des guichets automatiques fonctionnent toujours à Windows. Alors ça c'est un grand problème. T'as aussi plein de machineries, etc. À la bourse, à plein d'autres endroits assez critiques quand même. Il faut dire que le programme qui a été développé ou un des programmes qui a été développé qui fonctionne sur ces machines ou ces serveurs ont été développé. Ils ne sont pas compatibles avec les nouveaux systèmes d'opération comme Windows 10 ou Windows 7, etc. Alors ce qui arrive en fait, c'est qu'ils sont obligés de garder une ancienne version de Windows parce que le software principal qu'il tourne dessus ne supporte pas les nouvelles versions. Et quand il y a une catastrophe comme celle-ci, c'est le premier à se faire impacter. C'est parti.